Salut tout le monde, on espère que vous allez bien, que tout le monde va bien chez vous. Salut Eric. Salut Retour. Ça va ? Ça va, tranquille. Ça va, c'est la reprise. Ça va, ouais, c'est la reprise. Bonne rentrée à tous. Ouais. Parce que c'était pas trop galère pour les enfants, pour les cours pour certains. Voilà, les cours ont repris. Ça y est. De retour en compétition bientôt, hein. Ça va aller vite, là. Ouais, ça va aller vite. Cette année, ça commence vite, hein, j'ai l'impression. Donc, on espère que vous êtes prêts. On a commencé cette rentrée, parce que du coup, nous, à la rentrée, on a l'UFC... Il est pas numéroté. L'UFC Paris. Et du coup, on s'était dit qu'on se ferait un petit UFC à l'ancienne. Ouais, c'est ça. Alors, on a choisi deux combats aléatoires, mais qui ont eu lieu à l'UFC 2. Voilà. Et on s'est dit que peut-être un jour en live, on se mettrait, on se matrait un UFC complet. Entre le 1 et le 3, parce que... Parce que c'était des formats tournois. Oui. L'UFC 1, 2 et 3, c'est des tournois. Ça dure 1h30, ça peut être sympa qu'on se le fasse en live un jour. Ou nous, avec du monde ici, pourquoi pas. Donc là, on a choisi deux combats au hasard pendant l'UFC 2. On va se les mater. Et voilà, une petite réaction à l'ancienne, hein. Bah ouais. Comme d'hab, quoi. La routine. Voilà. Donc du coup, c'est... Pat Smith contre Royce Gracie. Royce Gracie, on le présente pas, ça sert à rien. Pat Smith non plus, parce qu'on ne le connaît pas. Voilà, exactement. Bienvenue pour la finale de l'Ultimate Fighting Championship numéro 2. C'est cool. Une fois encore, il n'y a aucune raye. C'est des combats que j'ai dû voir, parce que j'ai vu ces UFC là. Là, ça me gagne. Là, je ne me rappelle plus. 60 000 dollars. 60 000 dollars pour le gagnant du tournoi. Veuillez accueillir les athlètes. De retour de Rio de Janeiro. Le maître du Jiu-Jitsu. C'était pas en cause Bruce Buffer. Il avait gagné l'UFC hein. Mais du coup, à cette époque là, l'UFC, c'était juste un tournoi un peu... Comment on dit... C'est un peu caché genre. C'est un peu dans le combat un peu... On fait penser au Kumite. Oui. Le Kumite dans Bloodsport. Ouais, ouais. C'est un peu ça non ? Ouais, ça donne sa pression. C'est un peu underground, je ne sais plus comment on dit. Parce qu'il paraît, le créateur voulait mettre des crocodiles et tout autour. Ouais, il paraît. Des ouf. Des barbelés au dessus de la cage et tout. C'était malade. J'ai une question. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait être à 27 ans, ceinture noire de JJB, quatrième degré ? Je ne suis pas sûr. Après, il a peut-être commencé genre à 3 ou 4 ans. Aujourd'hui, avec les règles et les âges, tu ne peux pas être bleu avant 16 ans, je crois. Ah, d'accord. Je ne connais pas le système. Donc, après, c'est un an et demi de bleu pour avoir la violette. Donc, ça t'amène à 17 ans et demi. Je crois que c'est deux ans de violette pour avoir la marron. Ça t'amène à 19 ans et demi. Et un an de marron pour avoir la noire. Donc, je pense que tu ne peux pas avoir la noire avant 20 ans. Et les degrés, c'est un degré tous les 3 ans pour les 3 premiers. Donc, ça ferait déjà 29 ans. Et après, ça passe à 5 ans. Donc, ça ferait déjà 34 ans. Putain. Au minimum. Aujourd'hui, quoi. Ouais. Et là, 27 ans, quatrième degré. Donc, je pense qu'à l'époque, au Brésil, ce n'était pas les mêmes... Et puis après, encore une fois, les degrés, c'est remis à l'appréciation aussi. Donc, c'est un peu différent. Non, 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 non. Les degrés, ce n'est pas remis à l'appréciation. Ouais. Les degrés, c'est... Tu as 3 ans de... Tu as le stage d'arbitrage à jour. Oui. Toi, tu parles d'aujourd'hui. Mais à l'époque. Ouais. Je ne sais pas comment ça passait à l'époque. Là, c'était en 94. C'était il y a pile 30 ans. Parce que je crois que le premier UFC, c'était en 93. Si je ne dis pas de bêtises. Et là, c'était un an après. C'était le 2. Donc, Taekwondo contre JJB. Par contre, il se faisait chier au doublage. Ouais. C'est bien fait, hein. Mais il faisait beaucoup ça pour le catch et tout. Alors que nous, aujourd'hui, il n'y a même plus ça, quoi. Il y a juste le débile qui parle par-dessus. Pat Smith, ceinturne... Il est gigantesque. Oh, bah oui. Je l'ai vu, celui-là. Ah, tu connais déjà ? Ouais. Mais attends, mais c'est la cage qui... T'as vu ? Le même t-shirt que moi. Ils l'ont ressorti, Venom, ceux-là. Et euh... T'as vu, McCarthy ? Arbitre déjà. Attends, mais il appuie toujours. Très chaleureux. Qu'est-ce que je voulais dire ? La cage, elle est minuscule ou c'est eux qui sont gigantesques ? Ils mettent tous une tête à la cage. Ouais. Le combat de Royce n'a duré que 4 minutes. Voyons ce que va durer cette fois-ci. Ce combat... La cage, elle est grande en envergure, par contre. Putain, ils sont à main de nous. C'est une dingue, c'est-à-dire qu'ils sont à main de nous. Je crois que sur la chaîne, j'avais fait une réaction de combat de lui. Il n'y a même pas de gradin, frère. C'est vraiment dans une cave. Hop, tu viens direct au contact. C'est ça, quand tu viens de l'appréhension sur un striker. Tu viens coller. C'est vrai que le striker, il fait n'importe quoi pour essayer de le projeter. Des coups de genou dans la figure. Des coups de genou dans la figure. L'un était vraiment sur la bagarre. Tu sais, la brise bagarre de rue de la part de l'autre. Ça, c'est une existence. Patrick, j'aime ça. Il va essayer de la dégager. Comment va-t-il faire ? Il essaie de pousser. Ça y est, ça y est, ça y est. Hop, position montée. Capon. Il va le frapper. Patrick va sur-tourner. Royce fera un étranglement. Ah ouais, carrément. Il n'y a pas de suppositions. C'est sûr. Ah oui, on rappelle que c'est un tournoi et que là, donc c'est... Non, c'est très difficile. Ça se trouve, c'est la finale. C'est vraiment des coups de poing bonhommes. Il prend des coups là. Il prend des coups là. Il n'y a pas de technique là. Je tends mon bras, point fermé quoi. Patrick ne va pas aimer ça. Ah, il ne va pas aimer. Quoi ? Et voilà, Royce est le vainqueur. Mais non. Patrick a accepté. Royce est le plus grand champion de la planète. Donc, c'était la finale. Il n'y avait pas de catch. Mais euh... Ah ouais. Comment va-t-il s'en sortir ? Ce qu'il a tapé, c'était pour ça qu'il a mangé des sacs. Ouais, regarde, c'est point nu. Il tape, il tape. C'est pour ça, il tape. Ah, c'est ça. Il faudra qu'il accroche son pied à celui de Royce et qu'il le tourne. T'as vu ? Ah ouais, il tape. Il prend des coups. Il y a de l'arbitre et tout. Regarde, perdu à l'arbitre. Oh, je suis déçu. Ah, puis t'as vu, il y a pour le coin qui avait jeté la serviette. Ah, il ne va pas aimer. Et voilà, Royce est le vainqueur. Par contre, il y a combien de combats à faire dans ce tournoi ? Euh... Je pense qu'il y a 108. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 combats. Hein ? Ah oui, il doit affronter 7 gars ? Ah non, eux, ils ont 3 combats à faire. Ah oui. Pour gagner. Quand t'es 8, t'as 3 combats. Oui, c'est ça. Enfin, c'est quart, demi-finale. Mais c'est une dinguerie, par contre, d'enchaîner des combats comme ça. Sauf que j'imagine qu'il n'y avait même pas tant de combats. Ah ouais. C'est-à-dire que ça pouvait durer 3 minutes comme 20, quoi. Je ne sais pas s'il y avait des tours réglementaires. Là, je ne sais pas, mais je sais qu'à un moment, c'était un round de 30 minutes. Ah oui. Pour ce tournoi-là, je ne sais pas. Et il y a eu un super fight aussi, qui a duré 45 minutes entre Royce Grassi et Ken Shamrock. Donc, pareil, on pourrait se nomater sur la chaîne. Et le deuxième combat qu'on avait vu, c'est celui-là. Johnny Rod contre Fred et Dish. La même soirée. Donc là, on sait que c'est ni l'un ni l'autre qui vont gagner le tournoi. Oui. Mais c'est toujours bien de voir. Moi, en fait, j'aime bien regarder vraiment des vrais... C'est pas trop fort l'autre. Ouais. Des vraies oppositions de style. Oui, oui, bah oui. Jujitsu Brésilien contre Taekwondo, Karate contre Moetai. Enfin, j'aime trop. C'était ça tout l'intérêt de l'UFC avant. C'est qu'on regardait ça pour voir... Quel art martial est le plus fort. Aujourd'hui, tout le monde est fort en jibé, en lutte, en striking. Tout le monde est hybride. Là, on voit que c'est un mec de la boxe anglaise. Ils sont grands, putain. Et il n'y a pas de catégorie poids, j'imagine. Non, c'était... Ouais, non, non, bah t'as vu... Ouais, non, bah t'as vu... Oh, le gars du Taekwondo, ça, non ? Non, je pense que c'est un Karate-Ka. Ouais, avec les manches courtes comme ça. Ouais. Ils ont eu une belle hype, hein, les gars du Karate, quand même, pendant le temps. Les... Les kimono de... Ça s'appelle les Doboks, je crois. Les kimono de Taekwondo, ils s'enfilent en haut. Oui. Il y a, tu sais, il y a un... Ouais. Il y a un truc pour tenir. Enfin, c'est juste un col en V, quoi. Ça rendit long sur leur discipline, quoi. Donc, on va dire... Tu relèves même pas, putain. Plus blague les gens. Tu viens de me dire, là. Tu viens de faire la blague, là, tout de suite. Laisse-moi l'accueillir. Mais c'est vrai que t'es fatigué et que t'es malade. C'est vrai que t'es pas dans ta prédisposition. Ouais, je suis malade. Ouais, je suis pas... Téma, c'est... C'est... C'est des serres... Des serres câbles. C'est clair. Le présentateur, il est habillé comme un pingouin. Téma, c'est comme elle est longue. Elle s'arrête jamais. Téma, fils. C'est un ouf. Donc là, boxe anglaise contre le karaté. Il a l'air gigantesque, le gars, par contre. Il a l'air d'avoir des longs segments. Mais tous, ils sont grands comme ça ou... C'est pas une caricature. Tu fais une stache. C'est vrai. Téma. Voilà. Ce qui me tue, c'est vraiment... Ils sont à la bagarre. Pouce dans les mains. C'est pas... Tu sais, ils arrivent avec les Mitten, main un peu ouverte. Ils sont à la bagarre. Pouce dans les mains. Je te jure. Tu sais, il n'y a pas de chrono, là. Donc tu sais que c'est pas de chrono. C'est une dinguerie. Moi, je trouve que c'est un truc de fou de dire, viens, on se la met. Mains nus. On rentre dans une cage. Il y a quelqu'un qui va sortir. En fait, c'est ça que les gens kiffaient avant. Bah ouais. Je te dis, c'est... Oh la la la. Un gars du Jijibé. Mais c'est vrai qu'on ne le dit pas assez. Mais c'est vrai que tu manges une praline dans le pif, tu lui fais quatre pans d'arrière. Bah. Dans le tarin. Oh la la. Un bourg pif. Oh la la. Jijibé, t'arras les fous. Qu'est-ce qu'il fait putain ? En fait, s'il se relève l'autre. Bah oui, il va manger une salade de pain. Oh ! Oh ! Et puis les coups derrière la tête là, ça y va. Je sais pas si ça soit illégal genre. T'es mort. Mais non mais là ça y est, c'est fini. Le gars il est à peu la vente. C'est vraiment un bagarre de ouf par contre. Et puis là, il fait pas un pas en arrière pour le laisser se relever. Mon gars tu te relèves, t'es mort. Mais avec les règles d'aujourd'hui, le combat il serait fini depuis longtemps déjà. Ah oui, déjà le renois se fait disqualifier déjà. Ah oui, c'est un coup de la tête. Mais même sans compter ça, il était à plat ventre en train de se défendre. C'est pas une défense viable aujourd'hui, c'est pour la sécurité du combattant. Là il ressort avec des points de PV en moins déjà. Et des points de QI en moins. Ah oui, il n'a pas de passage de garde. Moi tu vois qu'il n'y avait aucune notion de sol. Ah ouais. Oh là là, mais regarde, qui fait ça ? Il avait le dos, il lui a laissé le dos. Oh, il y a une arcade que vous regarde déjà et tout, laisse tomber. Ça a l'air terrifiant de prendre des cocos à moins nous quand même. Des cocos. Mais il lui tire les cheveux ou pas ? Ah oui. Ah oui putain. Il va l'étrangler. C'est une arcade, c'est-à-dire qu'il pouvait tirer les cheveux à l'époque pour lever le menton ? Ouais, ouais. De toute façon, il y avait eu un combat, Royce Gracie contre Kimo. Ok. Et Royce Gracie lui tirait la natte. Tu avais intérêt à avoir les cheveux rasés quoi du coup ? Ouais. Ouais. Et il lui sait pas comment ça s'appelle ? Bouledogue... Bouledogue, ouais. Mais bon, là c'est même pas Théma. Là c'est le Hagrachol. Théma, il va lui arracher la colonne tout à l'heure, il va lui faire une street, une... Comment on dit déjà ? C'est vraiment un truc de... Une mortal combat. C'est vraiment un truc de gamin là. Ah ouais. Mais là, on a regardé une bagarre, on a pas regardé un combat. C'est pour ça que je voudrais qu'on le regarde. Putain, on a mis deux combats maintenant. Non mais on aurait dû le regarder en entier, tu vois. Mais par contre, je peux comprendre la hype qu'il y a autour. Parce qu'en fait, tu vas avoir 8 bagarres. Mais c'est une dingue, c'est stylé. Et puis ouais, le combat 2, c'est JJB contre un truc. Le combat 3, c'est Karate contre boxe anglaise. C'est trop bien. C'est trop bien. Les 3 premiers, c'est des tournois comme ça. Je comprends bien pourquoi l'YFC a plu aux gens. Parce qu'en fait, c'est vraiment le truc de... C'est de la bagarre quoi. Bah ouais. Et là, encore chez les petits jeunes, les amateurs qui font des arts martiaux. Quand on organise un truc comme ça, c'est encore ça. Genre les styles qui s'affrontent. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils ont pas encore développé tout leur MMA. Voilà. Si tu prends des petits qui se font que du MMA et tout, ça donnera un vrai truc de MMA. Mais nous, on aime bien le... Bah ouais. En fait, c'est l'opposition des styles. Quelle école est la plus performante quoi. Si il y a un mec qui fait que ça, que ça, que ça, que ça. Et puis en plus, ça c'est en bagarre. Si il y a une bagarre de lui, qui gagne ? Et là, c'est vraiment ça. Parce qu'il n'y a pas le truc de... Oui, mais parce que moi, j'ai mes gants de boxe. Et encore, on avait vu ça. Le gars qui vient avec ses gants de boxe. Et le gars qui vient sans ses protections. Enfin, tu sais, le justicat qui vient normal quoi. Grave intéressant en tout cas. Ils m'ont juste regardé de la bagarre quoi. Bah ouais, c'est stylé. Tu sais, ils étaient sous le préau, ils ont dit... Je t'attends à 16h. Et c'est marrant parce que là, Royce Gracie, il a gagné sans soumission. Et le boxe, le gars de la boxe anglaise, il a gagné avec un étranglement. Oui, c'est vrai. Mais c'est la preuve que genre, c'est vraiment aléatoire. Ouais, bah ouais. C'est bien, on se la met. Et c'est vraiment, ils y vont comme ça pour moi. Ils essayent d'amener les gars dans leur domaine. Nous, ils sont forts. Et puis ça marche, ça marche. Ça marche pas, tant pis. Vraiment, mais enfin... Ouais, dites-nous en commentaire. Ah ! J'ai envie qu'il arrête de... Cacher les vidéos, ce type-là. Parce que ça devient... Ah, mais je suis malade là. Je suis complètement malade. Mais ouais, dites-nous si ça vous intéresse. Je suis malade. Oh, vas-y. Oui, dites-nous si ça vous intéresse. Mais ça les intéresse. On se fait une petite vidéo, soirée. Ouais. Alors, vous nous accompagnez dans un live. Mais par contre, il faut venir. Ouais. Et puis voilà quoi. Ouais, un live ou une grande vidéo qu'on postera comme ça. On se pose. On se pose avec des potes, 5-6. Petit pop-corn, machin. Et vous, on vous met nos petites têtes là, dans un carré. Et l'écran. Et puis voilà. Bah ouais. Bah ouais, voilà. Merci de nous avoir regardés. A la prochaine. Surtout partagez, likez, commentez. Et puis, à la prochaine aussi. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501